Merci de vous asseoir, merci. Maintenant, je vais passer le micro au président du comité d'organisation, Manolab. Il est accompagné d'Ebenezer Kepombia, notre Mintumba national. Vous savez qu'on a découvert l'actrice à travers le travail mené par cet homme, et Ebenezer Kepombia, qui a révélé des talents et qui nous a permis de découvrir toute la splendeur du talent de Mamiton. Merci Ebenezer d'être là. Alors, on va laisser le micro à Manolab. Je ne sais pas si celui-ci va utiliser. Ok, Billy Christian va tenir nos questions. Mesdames, Messieurs, autorité administrative et traditionnelle, en vous rendant un écran de respectifs, tous protocoles respectés, autorité religieuse, directeurs généraux, chers enfants et familles de Mamiton, chers fans de Mamiton, chers collègues artistes, chers tous, depuis le 10 août 2024, date de l'entrée à l'hôpital de notre Mamiton, jusqu'à l'annonce de son décès, le 4 septembre 2024, tout s'est arrêté. Nous sommes plongés dans le noir. Il est difficile d'accepter ce départ précipité de notre belle-mère internationale. C'est tellement douloureux. Mais que peut-on face à la volonté de Dieu ? C'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Nous sommes réunis ce soir pour célébrer la mémoire de Mamiton, une étoile qui s'est éteinte bien trop tôt, laissant le vide immense dans nos cœurs. Son rire autrefois si communicatif ne résonne plus dans nos oreilles. Son regard pétillant qui illuminait nos journées s'est éteint. Au fil des ans, Mamiton a endossé bien des rôles. Sous les traits de personnages, souvent dus et impitoyables, se cachait une femme au cœur tente. Ce contraste entre personnage et sa véritable nature, a forché son talent unique d'artrice. Chaque rôle était pour elle une exploration, une transformation, une manière de partager une part d'elle-même avec le monde. Souvenez-vous de ces scènes particulièrement émouvantes dans chaque film. N'est-ce pas là toute la magie de son art ? Elle avait le pouvoir de nous transporter, de nous émouvoir jusqu'au l'arbre, de nous faire vibrer au plus profond de nous-mêmes. Lorsque la nouvelle de sa maladie nous a frappés, c'est tout un monde artistique qui s'est écroulé. Mais dans cette épreuve, une lumière s'est allumée. La solidarité et l'amour que vous tous, artistes, autorités et fans, avez témoigné à notre amie, à notre sœur, à notre maman. Votre mobilisation immédiate, votre soutien sans faille ont été un bombe sur nos cœurs blessés. Nous ne serons partis d'ici sans remercier l'État camerounais dans toute sa sollicitude, qui a immédiatement réagi en lui offrant les meilleurs soins. Malheureusement, malgré tous les efforts déployés, nous n'avons pas pu la retenir. Mamiton, Mamiton, tu as marqué d'au-queu à jamais. Ton talent, ta générosité et ton amour pour le cinéma étaient légendaires. Tu étais bien plus qu'une apprise. Tu étais une amie, une confidente, une source d'inspiration inépuisable. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement une carrière, mais nous célébrons une vie. une vie dédiée à la beauté, à l'humanité. Une vie qui a touché tant de personnes, qui a laissé une empreinte indélébile dans le paysage culturel de notre pays et de toute l'Afrique. Je vous invite tous à fermer les yeux un instant et à imaginer Mamiton là-haut, parmi les étoiles, continuant à nous regarder et à nous sourire. C'est vrai, elle nous a quittés, mais son héritage, lui, ne restera jamais. Merci à vous, tous d'être présents ce soir. Votre présence témoigne de l'amour que vous portez à Mamiton. Et merci, vous particulière, l'État camerounais, pour son soutien indéfait-il. Continuons à faire vivre son œuf et à perpétuer son héritage. Plantons ensemble les craines de l'espoir pour que son âme continue de fleurir et d'inspirer les générations futures. Mesdames et messieurs, je ne saurais pas partir d'ici sans appeler cette personne-là. Je dirais qu'il y a à me fabriquer Mamiton parce que c'est dans son écurie qu'elle a commencé son âme. Je vous laisse avec Ebenezer Kepumbia. Je sais qu'on dit à Ebenezer que Kepumbia, tout le monde se demande de qui il s'agit, mais quand on dit Mitumba, tout le monde se retourne. Voilà, c'est Mitumba qui prend la parole maintenant. Il m'était difficile de prendre la parole ici ce soir pour parler de Mamiton. parce qu'en réalité, je n'arrive pas à accepter le départ de Mamiton parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. On avait un grand projet qui était au feu et c'est elle qui mettait le bois sous la mammite. Elle s'en va laissant la mammite au feu. Les mots me fuient parce que parler de Mamiton que j'ai rencontré il y a 20 ans par l'intermédiaire l'aide de son frère enseignant avec moi qui me l'a introduite et que j'ai passé à un casting en 2004. Mamiton, brillamment a passé le casting. On n'imaginait pas à cette époque qu'elle ait une carrière aussi noble que celle qu'on l'a connue mais pas le travail ardent par sa résilience. Mamiton a su s'imposer dans tous les foyers. Mamiton a su s'imposer dans tous les coeurs bien que jouant des rôles méchants Mamiton a su faire aimer la méchanceté. Et quand un acteur ou une actrice parvient à faire aimer la cruauté que la famille me le pardonne ça nécessite qu'on applaudisse très fort ce soir pour Mamiton. On est triste parce que Mamiton est irremplaçable. C'est un personnage atypique qui a ses caractéristiques propres à elle seule. c'est avec beaucoup de douleur que je m'adresse à vous ce soir parce que je n'aurai plus Mamiton dans mes projets dans mes rangs. C'est un gros trou que nous nous pourrons combler et nous prions le Seigneur qu'il la garde auprès de lui et qu'il lui permette de continuer à inspirer les nouvelles générations afin que d'autres Mamiton naissent et sortent du sol comme des champignons dans les années à venir. Parce que Mamiton a été durant sa carrière un exemple et durant sa vie un modèle. Loin des rôles méchants qu'elle jouait, c'était une femme affable, sociable, aimable, gentille qui donnait de la bonne humeur sur tous les plateaux et égayait les plateaux pour nous permettre de mieux travailler. Elle va nous manquer et nous allons la pleurer éternellement. Mais elle a joué sa dernière scène et quand un natif fait sa dernière prestation, le public d'applaudit très fort. On applaudit pour la dernière prestation de Mamiton. Va en paix maman et repose en paix. Que Dieu soit avec vous et merci à vous tous les femmes d'être venus lui rendre cet hommage. Merci à tous les artistes qui se sont mobilisés derrière le président du comité d'organisation Jean de Dieu pour apporter et rendre un hommage digne à ce que Mamiton a mené comme carrière durant toute sa vie. Bonsoir à tous et la soirée artistique va commencer incessamment. Merci d'applaudir pour Mithumba s'il vous plaît. C'est comme ça nous l'appelons affectueusement. Merci encore Ebenezer. Merci Manolap. Vous savez Ebenezer Kepombia a amené Mamiton à interpréter tellement de rôles mais pour un seul rôle Mithumba a manqué d'inspiration. Le dernier rôle au cinéma Mamiton a joué commissaire de police et je me suis retrouvé convoqué à son commissariat dans Madame Monsieur. Mon commissaire je ne pouvais pas imaginer qu'en ce jour tu serais en train de jouer un rôle de mort le seul qui n'a pas joué de toute sa carrière et malheureusement nous sommes tous spectateurs de cette scène qu'elle est en train de jouer toute seule dans ce coffret en bois. Le dernier témoignage avant le début des prestations sera celui des enfants il sera dit par son fils aimé elle aimait tellement et l'appelait tout le temps N'Gassam passe ici N'Gassam à gauche je vous invite à accueillir un fils meurtri qui a vu partir sa mère sous ses yeux qui l'a vu partir tout doucement qui a été comme toutes ses soeurs au chevet depuis les premiers instants de sa crise jusqu'à son dernier souffle et d'ailleurs c'est lui qui rassurait tout le monde chaque fois que les folles rumeurs envahissaient la toile et même les chaînes de télévision c'est lui qui remettait les pendules à l'heure et qui nous rassurait maman se bat encore maman est en détresse mais elle est très forte elle se bat encore merci d'Akin N'Gassam s'il vous plaît je ne peux pas parler seul bonsoir à tous les fans s'il vous plaît mon grand frère Fonjo Brice s'il te plaît viens viens grand frère s'il te plaît Fonjo Brice vous savez comme tout enfant s'il y a d'intérêt son maman mais pas à cet âge prévu parce qu'elle avait ses qualités en elle comme elle les m'appelait N'Gassam N'Gassam lui c'est mon nom mais c'était pour elle le moment de me rappeler à chaque fois que j'ai faussé elle restait la qualité donc je ne pouvais m'en passer Maman Kinsop comme je me l'appelais a vu sa carrière débuter en tant qu'antiste en 2004 normalement mais elle est passée sur les antennes en 2005 parce que papa Kepumbia l'appelle et commence le tournage en 2004 mais en 2005 ça passe à mon duovision sous le nom de Mamitan je dis encore merci pour ces hommages dont vous l'avez apporté aujourd'hui merci à tous les Camerounais tous les fans au président de la république au gouverneur de la région à tous ces mamans qui sont à nos cheveux vous dire que maman Kinsop à moi n'est pas partie quand je me tourne je vois toujours maman à côté de moi d'entrée de dire fais comme ça fais comme ça elle me laisse aussitôt on peut l'enterrer dignement mais je dis encore on n'avait pas prévu à cet âge de l'enterrer aussitôt car le 10 quand elle sortait de chez elle avec toute cette joie pour aller à une petite cérémonie on n'avait même pas l'intention qu'elle pouvait avoir ne serait-ce que le rhume elle est sortie de chez elle le 10 avec deux pieds et rentre avec maintenant les pieds devant Seigneur je te dis merci c'était ta volonté d'avoir appelé cette femme je dis simplement donne-nous cette force parce que je ne tiens pas debout car je tremble à chaque fois je me pose la question si c'est vraiment la vérité j'ai envie de couler mais je ne peux pas le faire tout le temps sinon je peux aussi tomber malade je veux simplement vous dire merci et que prenez-nous comme ça quelles que soient les fautes nous sommes les humains merci beaucoup papa merci et avant d'ouvrir le ballet des artistes sur cette scène je voudrais remercier tous les membres du comité d'organisation qui ont sacrifié de leur temps pour permettre que Mamiton soit accompagnée dans la dignité et avec tous les honneurs dû à un artiste de sa dimension l'intention et avec l'intention Merci.